Bordeaux Podcast, une plateforme de podcast qui propose du contenu audio exclusif. Nous donnons la parole à nos concitoyens. Sortie du week-end, portrait, business, découverte culturelle, association, famille. Bordeaux Podcast, c'est une plateforme locale de proximité. Dans cet épisode, nous recevons les cofondateurs de GetSand, Marvin Buanani et Quentin Lisambard. Bonjour messieurs. Bonjour. Avant de parler de Logosonore, de la start-up GetSand, quels sont vos parcours à tous les deux ? Pour ma part, je viens du Mans. J'ai fait un DUTGEA pendant deux ans. Ensuite, j'ai intégré une licence à tour. Je suis arrivé sur Bordeaux, à l'IAE de Bordeaux, pour rejoindre le Master Stratégie. C'est dans ce même Master que j'ai rencontré Marvin. Mon idée de base, c'était de monter une boîte, d'entreprendre sur Bordeaux. Moi, de mon côté, je viens d'Orléans. Je suis aussi descendu sur Bordeaux pour mes études. Là où avec Quentin, on s'est rencontré et on a commencé à travailler sur GetSand. J'ai fait un DUTGEA, licence pro entrepreneuriat et un Master en entrepreneuriat. Et vous êtes tous les deux passionnés par la musique, Quentin, bassiste, et Marvin, guitariste et chanteur. Tout à fait, ça fait plus de sept ans, même plus de dix ans maintenant qu'on fait de la musique tous les deux. Notre troisième associé, Vincent, fait également du piano depuis plus de dix ans. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est aussi comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Au début, on voulait bosser ensemble sur un groupe de musique. Ça a fini dans le start-up. Et oui, c'est ça. Après plusieurs sessions musicales, de longs brainstorming, quelques litres de café, la start-up GetSand voit le jour. Alors, GetSand vous proposez des logos sonores, une identité sonore. On va prendre quelques exemples pour les gens qui nous écoutent. Voilà ce qu'est un logo sonore. Voilà, tout le monde a reconnu SNCF, Decathlon, Magdo. C'est ça un logo sonore ? Oui, tout à fait. C'est une signature de cinq secondes en moyenne qui va permettre d'identifier la marque sur ses différentes prises de parole audio et audiovisuelles. Voilà, en résumé, GetSand est une place de marché qui met en relation les professionnels de la communication, marque et agence, avec des professionnels de l'audio pour proposer des services de création sonore. Logo sonore, identité sonore, habillage de vidéo et podcast, spot radio, sonorisation, assistant vocal. Alors, comment ça marche ? Comment ça fonctionne exactement ? C'est très simple. En fait, l'entreprise arrive sur GetSand. Elle va pouvoir détailler son besoin au travers d'un outil très simple qui est la prise de brief. Et à partir de ce moment-là, nous, on va récolter toutes ces informations qu'on va transformer justement en brief artistique. Brief artistique qui va être compréhensible par des musiciens, par des créatifs, par des professionnels de l'audio. Et à partir de là, le brief artistique va être diffusé sur notre plateforme, donc un réseau de compositeurs, qui ensuite, chacun va pouvoir proposer plusieurs maquettes. L'entreprise recevra donc plusieurs maquettes. Elle va pouvoir les écouter et sélectionner celles qu'elle préfère. À partir de ce moment-là, que l'entreprise et le compositeur seront mis en relation pour finaliser l'œuvre. Oui, tous les deux, vous êtes convaincus qu'il existe partout dans le monde de nombreux génies créatifs prêts à relever de nouveaux défis. C'est ce qu'on appelle des créateurs, des compositeurs. Tout à fait. En fait, on s'appuie énormément sur la vague Soundcloud. On a vu qu'il y avait énormément de compositeurs, de jeunes dallants qui savaient composer. Et avec la démocratisation des home studios, on voit que les coûts ont réduit. On n'a plus besoin nécessairement de s'enregistrer en studio pour produire de la musique de bonne qualité. On s'appuie sur ce phénomène pour produire de la musique pour les marques. Aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'on a du matériel pour s'enregistrer ou même des logiciels pour faire de la musique qui sont accessibles en termes d'utilisation et en termes de prix. Donc, la production musicale a explosé. Alors, un exemple concret parmi vos clients, il y a le journal Sud-Ouest. Comment avez-vous travaillé avec ce grand groupe ? Alors, Sud-Ouest, étant donné que c'est un grand compte, un grand groupe, il y a eu une étude au préalable. C'est-à-dire qu'avec Marvin, on a endossé une casquette de consultant audio branding où il a fallu analyser l'ensemble des points de contact de la marque, parler avec les différents services pour bien comprendre les enjeux, déjà en termes de marque, pour ensuite retranscrire au mieux la marque Sud-Ouest en musique, en marketing sonore. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a bien cerné l'enjeu de la marque, qu'on a créé le brief artistique de Sud-Ouest pour ensuite sélectionner et faire un appel d'offres sur notre plateforme. Il va recevoir plusieurs propositions sur mesure d'artistes différents, tous basés sur le même brief. Donc on a déjà une création qui est déjà cadrée en amont. Chaque artiste qui va proposer sa création va donner un justificatif. J'ai utilisé tel instrument, telle sonorité pour retranscrire telle valeur ou tel trait de personnalité de la marque. Donc ça, déjà, ça oriente un peu le client dans son choix. Et nous, de notre côté, on va aussi conseiller la marque, tout simplement, parce qu'on va savoir lui dire quelle musique retranscrit au mieux ses valeurs, son univers. Oui, c'est ça. Il faut préciser qu'une entreprise qui a un besoin d'identité sonore, de logo sonore, ne peut pas utiliser n'importe quelle musique. Il y a ce que l'on appelle des droits d'auteur. Tout à fait, il y a des droits d'auteur. C'est pour ça que nous, chacune des créations qui est créée sur la plateforme et qui est achetée par une marque est exclusive à celle-ci. C'est-à-dire que seule la marque qui a acheté pourra utiliser cette musique. On assure l'exclusivité et ensuite on gère l'ensemble des droits d'auteur dans le respect de chacun, que ce soit côté compositeur, mais aussi respect pour la marque. Et c'est valable pour tous les supports, internet, radio, télé, et vous vous occupez de tout. Aujourd'hui, le sujet des droits dans la musique, c'est un peu un sujet flou des deux côtés. Ça peut être propice au litige. Nous, ce qu'on veut, c'est rendre tout ça transparent, c'est-à-dire que l'artiste sait quel droit il cède et l'entreprise sait quel droit elle achète. L'idée, c'est que chacun voit ce qu'il gagne dans la relation et qu'il n'y ait pas de litige. Il y a de plus en plus besoin de logos sonores, avec notamment l'émergence des podcasts ces derniers temps, c'est d'actualité. Tout à fait. En fait, on s'est aperçu que depuis ces deux, trois dernières années, il y a énormément de supports audio et même de points de contact audio qui viennent d'émerger. Donc, on parle effectivement du podcast, d'assistants vocaux. On voit énormément aussi la publicité audio digitale, celle qu'on retrouve sur Spotify, sur Deezer. Donc, on a une convergence de la communication sonore. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a eu cette idée de Get-A-Sense et permettre déjà à toutes les marques d'être audibles sur ces nouveaux supports. Et effectivement, le podcast va s'inscrire de plus en plus dans une stratégie de content marketing pour les marques. Ça va devenir le nouveau contenu audio que les marques sont en train de s'emparer. Et nous, on essaye de proposer du podcast de qualité au travers de la plateforme. Et en plus de fournir le logo sonore pour les entreprises, vous fournissez également une charte sonore. Oui, alors on peut créer une charte sonore. Alors, c'est ce qu'on a fait notamment pour Sud-Ouest, étant donné qu'ils ont justement beaucoup de points de contact. L'idée, c'est que l'ensemble des collaborateurs utilisent des éléments audio de manière cohérente. De la même manière qu'une charte graphique, tout le monde va savoir où utiliser le logo. Là, c'est pareil avec le logo sonore. On va savoir quand le placer, où le placer. Et vous avez combien de compositeurs référencés chez Get-A-Sense ? Actuellement, on a environ 800 compositeurs. On va dire 800 professionnels de l'audio. Donc, ça regroupe des compositeurs experts en audio branding, des compositeurs à l'image, des compositeurs de jeux vidéo, des ingé-sons, des sous-designers et également des voix off. Donc, des entreprises ont besoin de logos sonores. La première étape ? C'est assez simple, en fait. Il suffit de remplir un formulaire qui permet de cerner la marque, cerner le besoin, surtout cerner l'univers de la marque. Et il y a des offres préconfigurées qui sont prêtes à être diffusées auprès des compositeurs. Voilà, c'était Marvin Buenani et Quentin Lisambard, les cofondateurs de Get-A-Sense. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Jérôme. Merci. Voilà, et retrouvez d'autres podcasts sur le site internet bordeauxpodcast.com. Sous-titrage Société Radio-Canada